Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse du gospel togolais Vaïda sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Masano Vaïda Je suis très très heureuse de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je vous ai vu chanter, vous avez une très belle voix, une voix très fine. J'entends souvent dire Vaïda La Lyonne. Pourquoi on vous appelle en fait Vaïda La Lyonne ? On était dans une radio et dans notre radio nationale et quand les fans ne cessent d'appeler, ne cessent de m'appeler la Lyonne. Il peut être appelé la fille de Jésus Christ de Nazareth. Donc c'est simplement ça. Et donc Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à ce jour. Quand j'écoute vos chansons, vous avez une voix tellement fine. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez eu cette voix ? Comment est-ce que vous avez travaillé cette voix ? Je chante pour la gloire de Dieu. J'ai l'habitude de lui dire que Seigneur que je sois derrière et que toi tu sois devant moi. Parce que je n'ai pas à prouver quoi que ce soit au monde entier. Je dirais que ce n'est pas la gloire de Dieu cette voix. C'est la voix féminine la plus grave. Et donc c'est le contraire quand même que j'ai. Et on ne dirait pas parce que bon, c'est vrai que je ne fais pas la musique, je ne connais pas les différents sons. Mais pour moi, vous avez une voix très fine, vraiment. Donc ça m'a beaucoup émerveillée. J'ai intégré la morale quand j'avais 7 ans. Et depuis le jour là, je suis resté dans la morale jusqu'à ce que je ne rendrai pas dans des grandes chorales après. C'est vrai que vous avez commencé à faire chanter très jeune dans cette chorale. Vous pourrez nous dire en quelle année c'était ? Et en quelle année aussi vous avez commencé votre carrière professionnelle ? En novembre 2007. Donc je suis en train de faire 17 ou 18 ans de carrière. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chanteuse du cosplay ? Depuis mon enfance, j'allais chanter. Je composais même des chansons à l'époque où j'étais un peu plus sûr que j'aimais beaucoup chanter. C'était un jour où j'étais assise seule dans la maison. Quand j'ai posé la question, instantanément, j'ai entendu une voix qui me dit « Je t'ai envoyé sur terre pour que tu chantes ma gloire. » Je me suis levé en même temps. Je me suis d'accord que c'était mon papa. Je me suis levé en même temps dès que je suis allé dans la chambre. J'ai pris ma tête sur la tête. J'ai dit « Ah, c'est la troisième fois que quand la personne m'a parlé, que j'ai dit que ça, c'est la voix de Dieu. » Et il faudrait commencer par chanter. Et donc, je suis rentré au studio à l'époque par le biais de mon mari, bien sûr, qui m'a aidé pour la sortie de mon premier album. J'ai eu attitré mon roman qui veut dire « Espoir ». Je me suis dit que je ne suis personne et donc j'ai l'espoir que, à travers la même puissance de Dieu, je serai quelqu'un dans les jours à bout. Enfin, je vois que ce n'est pas une motivation, mais c'est un appel plutôt de Dieu pour vous de chanter pour lui. J'ai eu l'espoir, j'ai eu l'espoir, j'ai eu l'espoir, j'ai eu l'espoir. Je vois que Dieu vous a appelé, vous chantez pour la gloire de l'Éternel, mais je pense que vous n'avez pas passé des expériences qui n'ont pas été faciles dans votre carrière. Je n'ai rien à reprocher à la vie, je n'ai rien à reprocher à qui que ce soit, c'est un chemin tracé. Et donc, tout ce qui peut arriver là, ça vient de Dieu. Oui, en fait, quand on sert le Seigneur, parfois ce n'est pas facile, et nous tous on le sait, ce n'est pas du tout facile. Mais quelles que soient les expériences que vous avez eues, je pense que vous l'avez eue pour la gloire de l'Éternel. Vous pouvez me dire, est-il facile d'être une artiste ou bien une chanteur gospel au Togo ? C'est vrai que je sais, certains m'ont déjà dit que ce n'est pas facile, mais je veux quand même vous le demander. Et est-ce que vous avez des financements ? Généralement, naturellement, tout ça, on comprend dans cette vie, ce n'est toujours pas facile. Et surtout le gospel. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas abandonner, tu vas dire niette. En bref, ce n'est pas du tout facile. Être artiste, et surtout artiste gospel, chanteur de l'Éternel. Mais quel conseil avez-vous a donné aujourd'hui à un jeune Togolais, Ivoirien ou Africain, qui voudrait commencer sa carrière de gospel comme vous l'avez fait ? C'est de s'entraîner, de toujours travailler. Quand on chante le gospel, c'est d'être en contact direct avec Dieu. Il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire que quand tu chantes le gospel, le diable est juste à compter de toi. Donc, à ces jeunes, je les encourage. Quand Dieu te donne quelque chose que tu n'entretiens pas, ce n'est pas normal. Il faut essayer toujours d'entretenir cette bonne chose que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas tout le monde qui a une telle voix, qui a un talent sur cette planète. Donc, si tu découvres que Dieu t'a donné la voix et que tu t'es engagé, tu as dit oui à son appel, pourquoi ne pas s'adonner à lui, ne pas avoir une connexion directe, ne pas avoir de l'intimité avec Dieu, pour qu'il s'accompagne. Vous savez qu'aujourd'hui, certains chantent le gospel jusqu'à plaisir. Ce n'est pas qu'ils ont été appelés par Dieu. Ce n'est pas qu'ils ont un appel où ils chantent. Mais vous allez supprimer que les gens chantent le gospel, mais ils vont voir les charlatans, ils vont toucher à d'un homme. Pourquoi vous pourrez avoir la gloire ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je n'aime pas juger. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu vas voir beaucoup de personnes qui vont se trimballer par la terre pour dire que c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque Dieu va t'ouvrir les yeux, tu verras que tu sauras que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est de la comédie. C'est juste pour te dire qu'il y a beaucoup de bagailles aujourd'hui dans la maison de Dieu. Si vous voyez des artistes aujourd'hui qui te disent que, bon, on m'a appelé, le Seigneur m'a appelé, tout le monde me dit, j'ai rêvé, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé en place. Et ça, c'est Dieu seul qui le saura. Ça fait vraiment pitié. Ça fait vraiment pitié d'avoir ce genre de personnes parmi les prépires de Dieu. Ça fait vraiment pitié d'avoir ce genre de personnes. Mais comment faire? Vaida, est-ce que vous avez un mot de fin? J'aimerais te dire vraiment un grand merci. Dis merci à Dieu pour ta vie. Et lui dis de te fortifier. Quand on s'engage pour, c'est-à-dire pour honorer le nom de Dieu, à travers ses serviteurs, surtout à travers ceux-là qui chantent la gloire de Dieu, ce n'est pas du tout facile. Donc, quand même, vous le savez bien, ce n'est pas facile. Donc, je prie pour que Dieu vous fortifie davantage. Je passe par vous. Je vous confère un coucou à tous ceux-là qui s'intéressent à ce talent que Dieu m'a donné à votre chintone et de par le monde entier. Surtout, priez pour nous. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Je vous remercie vivement le Seigneur de qui a permis cette rencontre. Merci beaucoup. Vaïda, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct au Washington, ici aux États-Unis. Je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir, Vaïda, sur ma chaîne. Je ne savais pas que vous avez fait l'opéra. En vous faisant cette interview, je vous ai découvert et je sais vraiment que vous êtes vraiment une vraie chanteuse. et je suis très, très honorée de vous avoir aujourd'hui. On est en direct de Washington, ici aux États-Unis et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct de Washington, ici aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur du gospel togolais Adabaji Djoboku sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Adabaji, concours, victoire. Et le nom d'artiste, c'est Djoboku. Adabaji Djoboku. C'est un privilège pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je vous ai vu chanter dès que j'étais enfant. Vous avez sorti de grands morceaux qui ont touché mon enfance et je suis vraiment très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière ? Ma carrière est scindée en deux parties. Quand j'étais sur la bande de l'école première en 1963, j'ai été désigné par les enseignants pour conduire les activités scolaires. Et j'avais interprété une chanson qui n'était pas de moi-même en 1965 pour animer une émission dénommée « Visage du togou ». Les germes s'est développés en moi de 1963 jusqu'en 1977 quand j'ai commencé à chanter le gospel depuis 1977 jusqu'à ce jour. Je peux comprendre par là que quand vous avez commencé en 1963, vous n'avez pas forcément chanté le gospel ? J'ai chanté pour louer le diable et ses collaborateurs en ce moment. Et donc après, vous avez décidé maintenant d'aller faire le gospel, c'est ça ? C'est ça. Adabadji, vous êtes un doyen du gospel togolais. Est-ce que vous pouvez me dire exactement qu'est-ce qui vous a motivé à quitter la chanson mondaine et faire le gospel ? De 65 à 77, j'étais dans le monde. Et il est bien vrai que je fréquentais une église, mais ce n'était pas en tant que tel. Parce qu'à partir de 2017, ça a commencé, et le vrai visage du gospel en moi a commencé à naître. Je pense que c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Nous sommes en direct de Washington D.C. aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir José Grasse sur ma chaîne. Qui est José Grasse? José Grasse Béni est une artiste chanteuse du gospel. Je suis aussi évangéliste et coach sur le plan vocal à l'état civil. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé en 2003. Par quelles chansons vous avez commencé? J'ai commencé par un morceau qui est titré « Pardon, ne rendons pas le mal par le mal ». Qu'est-ce qui vous a motivée à être chanteuse de la chanson togolaise? À l'âge de 8 ans que j'avais commencé, quand je vois les artistes à la télé, je voulais être comme eux. Et donc tout de suite, j'étais dans la chorale, dans les groupes chocs d'animation. Et puis à l'école, je jouais au théâtre. Qu'est-ce qui vous a motivée à devenir chanteuse de la chanson togolaise? Je suis là, les Aziz et Bangoul, je les ai suivis. Et je faisais leur cœur, ça a un niveau donné. Et en 2003, j'ai commencé par rentrer en studio pour faire mes propres compositions. Quel genre de musique vous produisez? Je fais de la traduit moderne avec mes messages du gospel. Le gospel, ça veut dire « parole de Dieu ». Elle est jouée sur le rythme traditionnel de chez moi ou d'ailleurs. Vous voulez dire que vous chantez le gospel en utilisant la traduit moderne? Bien sûr, c'est ce que je fais. Et c'est quel genre de tradition vous utilisez? Je suis plus dans le nanzo. Ma nanzo. Que moi j'ai coupé tout court, nanzo. Donc je fais une fusion de nanzo et l'afropop. Du mois-ci, c'est nanzo fusion. J'ai fusionné nanzo à l'afropop. J'utilise la langue kabier pour fusionner à l'afropop. Et donc cette musique que j'utilise s'appelle le nanzo. Et donc je l'appelle nanzo fusion. Par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière avec le titre « Pardon ». « Ne rendons pas le mal par le mal » qui est sur mon premier album qui est sorti en 2003. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? J'ai à mon actif 7 albums. Et le huitième est en studio. Et combien de chansons avez-vous aujourd'hui? 80 et plus. Parce que j'ai eu à composer des morceaux pour des entreprises. Et des circonstances de fête, des anniversaires et tout. Il y en a qui demandent à ce que nous puissions composer. Et sur le point politique aussi, nous composons des chansons pour sensibiliser. Avez-vous déjà eu des awards? En 2003, j'ai été nominée meilleure dans la composition de la chanson sur le sida. Et j'ai reçu mon prix à la salle Fazao du 2 février en 2003. J'ai été nominée meilleure artiste gospel dans Cara Music Awards. J'ai été nominée reine du palais, nominée à SKA. Les hommes qui sont sauvés sont mes awards. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. En 2009, j'étais à Trècheville à Didion. J'ai joué à la salle de la bourse du travail avec de grands stars ivoiriens et maliens. La tenue que je portais, mes accoutrements m'ont apporté de grandes choses. J'ai porté les pannes traditionnelles et avec la flèche que je tenais, ça a vraiment donné de grandes choses. Ça m'a propulsée d'ailleurs et ils m'ont demandé à faire une tournée avec eux. Nous devons nous encourager les uns les autres. Est-il facile d'être un artiste au Togo? Ce n'est pas du tout facile d'être un artiste au Togo. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Togolais qui veut commencer sa carrière? Moi, je dirais qu'il faut sentir l'appel. Il faut sentir la voix de Dieu. Il faut avoir le talent. Savoir qu'on a le talent avant de se lancer dans cette carrière. Avez-vous un mot de fin? Je voudrais vous remercier, vous, Madame Nathalie Chonda, depuis Washington, qui nous fait l'interview. Je voudrais aussi remercier les fans. Je remercie également le bureau de la SKA pour la web. José Grasse, merci d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, ici aux Etats-Unis. Et très prochainement, on se reverra pour un prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct de Washington, d'ici aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais, pasteur Rich Edem, sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis à l'état civil, Agroka Kofi Edem, Richard. Et mon nom d'artiste, c'est Rich Edem, communément appelé pasteur Rich Edem. Je suis pasteur, je suis artiste et chanteur. Je suis également le président national de U7 Togo, union nationale des artistes du Togo, des artistes et chanteurs. Les artistes m'ont nommé à leur tête pour leur conduire pour une période de trois ans. Combien d'artistes gospel vous avez au Togo? Environ 348 têtes. Artistes gospel confirmés. En fait, le groupe compose ceux qui sont déjà connus et ceux qui ne sont pas déjà connus, c'est ça? Oui, ceux qui sont connus, ceux qui ont enregistré leur œuvre déjà, ceux qui sont déjà actifs sur le terrain. Nous nous sommes rassemblés dans l'association Munchest. Vous avez une église que vous dirigez et vous chantez au même moment? Je suis l'assistant pasteur de Madame Pasteur à Victor Macafuie. Ma maman spirituelle, également comme un père pour moi. Je suis avec elle dans le ministère et on travaille pour la gloire de Dieu. Je suis contente de vous connaître, pasteur Rich Edem. Je respecte le fait que vous faites le gospel et vous donnez la gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai enregistré mon premier album en juin 2007. Mon modèle DJ. Je suis sur le quatrième album, un cours de préparation qui va sortir très très bientôt. 15 ans de carrière dans la musique gospel. Oh wow! 15 ans de carrière. Vous pouvez me dire, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à devenir chante du gospel? J'aimais la musique, j'aimais chanter. Mais seulement, je n'avais pas envisagé chanter le gospel. Je n'avais même pas pensé au gospel avant que le Seigneur ne m'appelle pour me dire, vraiment, j'ai une mission à faire pour lui. Il m'a donné des chansons, il me donne des chansons et il m'a orienté vers les artistes gospel pour pouvoir apprendre à leurs pieds. Madame Abitore en est l'une des principales et je suis resté avec elle depuis mon premier album jusqu'à maintenant. Je connaissais bien son mari, le pasteur Abitore, père à son âme, qui est notre papa. Par quelles chansons avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé par le volume 1, Mauga Ndunjidam. Mauga Ndunjidam. C'était le volume 1. La carrière proprement d'itère a commencé en 2007 parce que je chantais avant, avant j'étais choriste, je chantais en chœur pour les artistes, gospel et après je me suis lancé dans l'enregistrement et j'ai fini mon enregistrement en 2007, j'ai fait sentir le premier album en 2007. Actuellement, je suis en train de préparer mes 15 ans de carrière que je dois faire des normalement en décembre, le 4 décembre prochain. Oh wow, félicitations vraiment. Puisque vous avez eu 4 ans, combien de chansons avez-vous eu au total? J'ai 44 chansons. Est-ce que les gens vous invitent peut-être pour les mariages de leur composer les chansons et tout ça? Oui, oui, oui. Les gens m'invitent mais même parfois même le Seigneur nous fait grâce de composer des chansons qui cadrent avec des circonstances et puis même à cause de la chanson, on t'invite. Vraiment c'est très intéressant ce que vous faites. Avez-vous déjà eu des awards? Il faut dire que, bon, à mon début de carrière, j'étais étudiant. Donc je ne me lançais pas trop dans la carrière en tant que tel, puisqu'il y avait le papa qui était derrière, dit que non, tu dois fréquenter. Et la musique va te prendre ceci, va te prendre ceci. Donc, j'allais molo molo. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu à participer à des événements à l'international comme sur le plan national. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur du gospel togolais. J'ai commencé tout petit. Quand j'avais reçu l'appel du Seigneur pour chanter le gospel, je ne savais pas vraiment de quoi il s'agit. En ce moment, il y avait Mme Abictor, il y avait Apelona, il y avait Ami Hul, il y avait Antiesi. Il y avait déjà des artistes gospel qui sont déjà sur le terrain. Il y avait la Maman Dela Delali qui bossait déjà. Et donc, je me suis approché d'eux. J'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux. J'ai appris comment rentrer en studio, comment se tient sur la scène. Est-il facile d'être un artiste gospel au Togo ? On ne va pas dire que c'est facile, parce que être un artiste gospel déjà, ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de sacrifice, ça demande beaucoup de prix à payer. La vie que tu dois mener doit refléter ce que tu chantes. Ton témoignage doit aussi refléter vraiment quelqu'un qui chante le gospel. Il y a certaines choses qui viendront et que tu vas vouloir réagir. Le Seigneur nous fait grâce de savoir par où passer, par où ne pas passer. Telle situation peut redégénérer en ceci. Avec ces difficultés que vous rencontrez, je peux comprendre par là que vous n'avez pas de financement, c'est ça ? Le financement, carrément, il n'y a pas, surtout, quand tu es au début, c'est vraiment compliqué. Quand tu sens les choses vers le début, non, personne ne veut t'aider. Mais quand tu ne commences pas à briller maintenant et que tu peux faire quelque chose, c'est en ce moment, les gens arrivent pour dire que nous allons te faire ceci, ceci. Alors que ce qu'ils sont en train de te proposer, tu vois, tu peux le faire déjà. La grande difficulté reste le financement. Nous ne sommes que dans l'autoproduction, on s'autoproduit et on s'en va travailler pour gagner de l'argent, pour venir investir dans la musique, y compris les concerts, les événements que nous organisons, vraiment, c'est difficile que le gospel trouve un sponsor. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Togolais africain qui voudrait commencer sa carrière de musique de gospel ? A un jeune africain, Togolais, qui veut commencer sa carrière d'artiste gospel, je vais lui conseiller d'être attentif à la voix de Dieu, parce que nous tous, nous avons des particularités que Dieu nous donne. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ? Comment Dieu t'oriente ? Est-ce qu'il t'oriente à chanter vers les couples ? Est-ce qu'il t'oriente à dans l'évangélisation, dans les chants de guérison ? Ou bien il t'oriente dans la louange, dans les chants de louange, tu dois connaître ce que le Seigneur a mis en toi. Et quand tu te placeras là-bas, tu vas évoluer. Donc je conseille à mes jeunes frères, à mes jeunes soeurs chanter, de se retourner vers Dieu. Le gospel, ça se vit. Nul n'est pas fait. Est-ce que vous avez un mot de fin ? C'est de rendre droit à Dieu, parce que Dieu a permis à ce que je rentre en contact avec Madame Nathalie de Washington. Et moi je trouve que c'est un plan de Dieu. On voit la main de Dieu et nous savons que c'est l'Éternel qui a instauré cette émission que vous faites depuis Washington. Et qu'il continue à vous bénir et qu'il continue à vous donner les moyens. Pasteur Rich Eden, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je suis fière de t'avoir. Toi qui chantes le gospel et que la vie n'est pas facile, mais tu continues toujours à adorer le Seigneur. Je suis fière d'entendre aussi que tu es le président des chanteurs du gospel du Togo. Et ça c'est une fierté franchement pour le Togo. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. J'espère qu'on se reviendra très très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Gospel Singer of the Year Awards, à Djonjia, USA. J'ai été de Corée aussi officier de l'Ordre du Monô. Et j'ai eu le prix de la réorganisation et la modernisation de la musique togolaise. J'ai le diplôme d'or, Gospel, Disque d'or, Jack Music. J'ai plein de trucs que je ne peux pas tout citer ici. Félicitations. Je pense que vous l'avez été. Et vous méritez plus que ça. Et vous faites toujours la fierté du Togo. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteuse de la chanson togolaise. Je n'ai pas eu de producteur. Je n'ai jamais eu de producteur. À chaque fois, il faut aller prendre le crédit quelque part dans une agence pour faire ton album, pour pouvoir réussir ce que tu veux faire. Mais on n'arrive pas à le réussir parce que tu n'as pas les moyens. Bon, tu te débrouilles avec les moyens que tu as. Le Togo ne comprend pas d'abord ce que c'est que le showbiz. Donc, ils n'osent pas s'avancer. Ils ne comprennent même pas. Mais par la grâce de Dieu, avec les jeunes qui sont aujourd'hui, je crois que les gens commençaient pas à comprendre un peu un peu. Vous n'êtes pas la seule parce que tout artiste que j'ai de différents pays, ils me disent la même chose. Mais je crois que les gouvernements africains devraient apprendre que pour mouvoir les artistes de leur pays, pour mouvoir leur pays au même moment. Est-il facile d'être un artiste au Togo et en Afrique? C'est facile d'être artiste, mais c'est difficile vraiment de faire carrière. Puisque vous dites que c'est facile d'être artiste, mais ce n'est pas facile de faire carrière, je peux comprendre par là que vous n'avez pas de financement. Je n'ai pas de financement, je n'ai pas de producteur, je n'ai personne. Donc, c'est moi-même qui me débrouille. Si vous avez fait plus de 30 ans, 40 ans de carrière, vous êtes vraiment à féliciter. Dès là, malgré toutes ces difficultés, quels conseils avez-vous donné à un jeune Africain togolais aujourd'hui qui voulait entamer une carrière de musée? Je leur dirais de persévérer. Si Dieu t'a donné le don, le don, c'est comme un projet que Dieu te donne. Et Dieu a le budget de chaque projet qu'il donne. Et il peut vraiment pourvoir à ce qu'il t'a donné. Je leur dirais de continuer toujours par quoi en leur talent? Délade Lali, avez-vous un mot de fin? Je rends grâce à Dieu. Je vous remercie plutôt pour votre émission, pour le Seigneur bénisse, pour le Seigneur fort, tu prie. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon peuple, le peuple togolais, qui m'a toujours soutenu et qui sont derrière moi, qui me donnent de bons conseils. Délade Lali, merci. beaucoup d'être venus sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington d'ici aux Etats-Unis et je suis très fière de vous avoir parce que vous avez lancé le gospel au Togo. Vous avez chanté plus de 35 ans juste sur le gospel et en donnant votre vie à Christ. Et moi, je suis honorée franchement de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. On est en direct de Washington d'ici aux Etats-Unis et j'espère vous revoir très, très bientôt pour un autre intérim. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct de Washington d'ici aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir Anna Disseini sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Anna Disseini, je suis chanteur, auteur, compositeur, musicien, interprète, arrangeur, ingénieur de son. Je suis togolais. Waouh, Anna Disseini, c'est un privilège pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui en direct de Washington d'ici. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi Anna Disseini comme nom d'artiste? J'ai vu que Ravi, Kofi, Mahouko, Anani, c'est trop long. Donc, j'ai composé, j'ai recomposé mon nom. Anna, ça veut dire Anani. Aravie Disseini, c'était ça. Oh waouh, ça fait bien réfléchir. Franchement, depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière depuis 1978 avec l'orchestre La Voix d'Abu. Après, c'est Aréto et puis Choc-Choc-Port de Lomé et le Cobra, l'orchestre Cobra que le feu venu désirait, avait formé un temple. Et c'est comme ça que c'était parti ma carrière. Oh waouh, vous avez commencé votre carrière depuis 1978. Est-ce que vous pouvez me dire à quel âge vous avez commencé votre carrière? Quand j'étais venu à Lomé, j'avais 22 ans et j'avais commencé ma carrière à 22 ans à rejoignant le groupe La Voix d'Abu. Vous avez commencé votre carrière à 22 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à 22 ans à commencer une carrière de musique? Cette histoire avait commencé avec ma maman qui chantait dans une chorale à l'époque. Elle chantait beaucoup. Donc, des fois, quand elle arrive à la maison, elle aimait chanter. Donc, elle nous apprenait des petites chansons et on chantait en chœur. Et puis, mon papa aussi, il jouait un peu la guitare. Il avait un cousin de mon père qui était gendarme. Donc, lui, il est trompettiste. Ma maman prépare et mon père invite son cousin et ils arrivent manger. Quand ils arrivent manger, le cousin prend sa trompette, mon père joue, maman chante. Et quand il chantait, moi, j'étais petit. Donc, j'étais resté chez eux en ce moment. Et j'écoutais et ça m'a impressionné. Et c'est depuis ce jour que ce virus m'a... J'ai attrapé, j'ai contraté ce virus. Et c'est depuis ce jour que je me suis donné à la musique. C'est comme ça que c'est parti ma carrière. Vous voulez me dire que c'est parce que votre mère chantait qu'elle vous a motivé. a devenu chanteur aujourd'hui ? Oui, c'était ça. Elle chantait très bien. Elle m'appelait aussi à chanter. Anna Disseini, quel genre de musique vous produisez ? Je fais la varieté, c'est-à-dire la rumba, le ralev. Je fais le sentimental, le reggae. Anna Disseini, par quelles chansons avez-vous commencé votre carrière ? J'avais commencé par... Duvoir Forcé qui nous connaissait très bien quand vous étiez petite. C'était la chanson de mon enfance. Duvoir Forcé, je ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter, regarde, je t'en prie. Oui, je t'en prie. C'est la partie que j'aime trop dans cette chanson. Duvoir Forcé, c'est... Avec ça, j'avais sorti mon premier album. C'était en 85 avec Duvoir Forcé qui avait fait Tu sais, Duvoir Forcé, Maron, C'est ta ronde. Je te préfère Chérie, Petit à Petit, etc. C'est avec ces chansons que j'avais commencé ma carrière. Donc je peux voir que c'était un album vraiment qui avait cartonné à l'époque parce que je pense que toutes vos chansons avaient vraiment... ont du succès même jusqu'à aujourd'hui. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui ? Je suis sur mon dixième album qui va sortir. J'ai déjà enregistré l'album. Il reste le clip, etc. Qui va sortir bientôt, je pense, en 2023. Et je pense aussi fêter ma 40e anniversaire de carrière en 2023. Waouh, 40 ans de carrière, ce n'est pas petit et ce n'est pas donné à n'importe qui. Anna Disney, je voudrais vraiment vous féliciter. Vous êtes la fierté du Togo. Vous êtes vraiment un grand chanteur, un grand arrangeur et c'est un honneur pour moi de vous avoir encore aujourd'hui sur cette chaîne. Puisque vous êtes dans votre dixième album, combien de chansons avez-vous produit ? Avec les dix albums, je pense que je serai dans les soixantaines de chansons qui ont été produites jusqu'à ce jour. Oh waouh, 60 chansons, ce n'est pas facile et ce n'est pas petit. Mais est-ce que vous chantez seulement pour vos albums ou les gens vous commandent les chansons que vous les préparez ? Les gens me demandent beaucoup de leur faire des chansons, chansons de mariage, chansons de fiançage que je n'ai pas compté sur, c'est-à-dire mes répertoires. Vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà eu des awards ? Oui, j'ai eu des awards, au moins six awards. Le premier award que j'ai reçu, c'était une platine d'or que j'avais reçu lorsque j'avais sorti d'Ivoire français en 1985. J'étais l'artiste le plus vendu parmi les pléiards d'artistes que l'autodil avait produit ce jour. Et après, je suis d'autres jusqu'à présent, donc j'en ai à peu près six. Oh waouh, félicitations vraiment. Merci. Puisque vous avez 40 ans de carrière devant vous, est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise et africaine ? J'avais commencé par chanter avec la voix d'Ago, après Areto, Shop Shop Power et puis le groupe Cobra, tout juste pour ma formation. Parce qu'en Afrique ou bien au Togo, ici, il n'y avait pas une école de musique. Donc je me suis dit que je devais mieux me former, apprendre à chanter dans le temps, apprendre à chanter dans la gamme. C'est ce que j'avais fait depuis 1978 jusqu'à 1985. Donc, si je dois donner un conseil aujourd'hui à mes jeunes frères, c'est de faire de la même manière. Il faut apprendre, il faut chercher à apprendre, approcher les aînés et apprendre quelque chose. Parce que la chanson ou bien la musique, ça s'apprend, la chanson, ça s'apprend, il y a des techniques. Je peux comprendre par là qu'il n'est pas facile d'être un artiste au Togo, c'est ça ? Il n'est pas facile d'être un artiste au Togo, il n'est pas facile d'être un artiste en Afrique, il n'est pas facile d'être un artiste dans le monde. Moi, je considère que tout métier, il faut toujours boxer, aimer ton métier, aimer ta carrière et faire un effort pour y arriver. Vous venez de me dire qu'il n'est pas facile d'être un artiste ou tout métier n'est pas facile. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain, Togolais ou à un jeune Dukou qui voudrait commencer sa carrière de musique ? D'abord, aimer ce que vous voulez faire. Avoir la volonté de maîtriser et apprendre, évoluer et puis chercher à devenir le meilleur. Je pense que c'est un bon conseil. Quand on n'a pas la volonté, on n'a pas la passion, on pense faire un seul single en instant, on peut embêter les gens, mais on ne peut pas avancer. Ça, c'est normal. Je pense qu'un chanteur doit être humble, doit être patient pour que les portes lui soient ouvertes aussi. Avez-vous un mot de fin ? D'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cette interview et je remercie beaucoup aussi à mes fans. Je dis que je vais fêter ma 40e anniversaire. Je pense qu'ils seront là nombreux pour me soutenir ce jour-là. Puisque je n'ai pas encore fixé la date, mais je leur dis que je suis toujours là. Anna Disseini, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington d'ici aux États-Unis. Je suis très honorée, Anna Disseini, de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Vous êtes un artiste que j'ai connu quand j'étais bébé déjà. J'ai grandi en entendant chanter Divorce Forcé. Et franchement, je n'arrive même pas à croire moi-même que je vous ai su ma chaîne aujourd'hui. Franchement, vous faites la fierté du Togo. Anna Disseini, que tout le monde sache qu'Anna Disseini chante toujours. Il est là toujours. Donc, quand vous entendez Divorce Forcé, c'est Anna Disseini qui l'a chanté. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne et à très, très bientôt pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct de Washington D.C. aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur ivoirien Charles Alao sur ma chaîne. Qui est Charles Alao ? Charles Alao est un jeune ivoirien d'origine nigériane. J'exerce dans le domaine du gospel, donc de la musique. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière ? Depuis que j'ai 9 ans, j'ai commencé à pratiquer de la musique. En famille, on avait un groupe musical à la maison. Mon papa étant pasteur, nous sommes 5 enfants. Donc on a créé le groupe CAS, qui signifie « Quinte à la haut au service du Seigneur ». Donc c'était le groupe musical de la maison. On chantait avec papa et avec tous les autres frères et soeurs. Donc c'est à partir de là que tout est parti. Après, bon, bien évidemment, il y a un parcours que j'exerçais en tant que chanteur à l'écrit. Et puis j'ai commencé à intégrer les groupes musicaux, au fur et à mesure, assez professionnels. Pour aboutir avec Chetina en 99, pardon. Un groupe d'ailleurs que mon grand frère Timothée Alao à mes sur pied. C'est vrai que vous avez chanté. C'est vrai que vous avez formé un groupe à la maison. Mais est-ce que vous pouvez me dire instantement, avant de décider d'être chanteur définitivement, qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce n'est pas une motivation, c'est un appel. Voilà, c'est un appel. Et je pense que mon père, l'ayant décelé très tôt, mon père étant pasteur, c'est vrai que l'ayant décelé très tôt, il m'a offert pour mes cinq ans un tambour, dans le tambour africain, voilà, comme cadeau d'anniversaire. Et sans avoir jamais appris, j'ai commencé à jouer. Donc j'ai été très tôt avec l'apprentissage intégré dans le groupe de l'église, et c'est un appel. Donc je veux dire, ce n'est pas une motivation. Je pense que je suis né avec. Parce que les choses se sont passées tellement vite, et puis Dieu a ouvert certaines portes qui ont fait que, mes parents d'ailleurs, fait que, voilà, j'étais tout ça. Vous avez parlé de vos frères et soeurs qui chantaient à la maison comme vous. Mais est-ce eux tous avaient l'appel, qui vous arrangeaient de vite commencer, ou c'était juste parce que papa voulait que vous chantiez, alors vous êtes mis à chanter ? On n'est que deux. Il y a moi et mon frère aîné qui est musicien, qui a créé chez Kina. Il y a un pasteur, il y a une qui est enseignant d'origine au Canada, il y a une autre qui est commerçante. Voilà, on est cinq. C'est nous qui avons perpétué, en fait, si on peut dire comme ça, le ministère de Chanton. Donc ça, c'est devenu notre appel. C'est notre appel à nous. J'ai l'impression aussi que c'est comme un héritage pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Un héritage, oui, mais je pense que c'est surtout lié à l'alliance de mon père. C'est surtout lié parce qu'on a compris très tôt que la famille seule autour de papa constituait déjà un bloc assez important pour lancer le ministère. Je pense que c'est parce que aussi, c'est le sang nigérien qui coule dans vos veines. Je ne pense pas que c'est vrai, c'est quelque chose d'assez particulier avec, mais bon. Les Nigériens, ils sont vraiment... Quand ils chantent, c'est beaucoup d'onction. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? C'est Dieu qui fait tout. Je ne pense pas que ce soit lié à une appartenance régionale particulière, mais c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui apporte son onction, c'est Dieu qui apporte tout ce qu'il faut. Wow, vous avez beaucoup chanté avec Chekina. J'imagine l'onction que vous dégagez quand vous chantez. Quel genre de musique vous produisez ? C'est essentiellement et uniquement du gospel, donc de la musique chrétienne. En français, en anglais, en langue africaine. Par quelles chansons avez-vous commencé votre carrière ? En tant que musicien, arrangeur, avec le groupe Chekina sur l'album Chekina 99, qui est sorti justement, qui a marqué le début du groupe en 1999. Et je suis intervenu sur cet album-là en chantant une chanson. Je veux me réjouir. Je veux dire que c'est par là que tout est parti. La carrière professionnelle. Lucas Alaou, combien d'albums avez-vous aujourd'hui ? Personnellement, je n'ai pas encore sorti d'album. J'ai fait trois singles, mais avec le groupe, on est à cinq. Puisque vous chantez avec le groupe Chekina et vous chantez seul, combien de chansons avez-vous au total aujourd'hui ? J'ai sorti trois singles, comme je disais. Le premier, c'était toujours avancé. Ensuite, il y a eu A Toi, La Gloire, qui passe, je pense, déjà sur votre chaîne. Et puis, tout dernier, en avril, j'ai sorti Jésus, c'est le 10. Je suis en préparation d'un album. Il y aura à peu près 15, 20. Avec le groupe Chekina, on a cinq albums. C'est vrai que je n'ai jamais compté le nombre de chansons, mais on va être en plus de la cinquante. Et aujourd'hui, êtes-vous toujours membre du groupe Chekina ou vous chantez tout seul ? Alors, je suis les deux. Quand Chekina a des projets, ils nous font appel, on va. Je veux dire, c'est comme une institution, mais on a nos ministères. Je veux dire, les autres membres du groupe aussi ont développé, on a nos ministères, mais chaque fois que Chekina a besoin de nous, on est. Charles Alaou, depuis un temps, nous avons appris que le groupe Chekina était divisé ou cassé. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de silence. Le groupe Chekina est dirigé par un responsable et le responsable, c'est celui qui porte la vision. Donc, en fonction de ce qu'ils décident, nous, on suit. En 2019, là, on a fêté les 20 ans. En 2019, ça faisait 20 ans de carrière et tout le monde, tous les membres du groupe étaient là. Donc, pour vous dire que il ne s'agit pas de chaque membre du groupe, qu'il s'agit de la tête, qu'il s'agit du responsable, c'est lui qui dirige, qui oriente les choses. Donc, c'est en fonction de l'orientation que nous, on suit. Enfin, le groupe Chekina n'a aucun problème s'il y a un concert aujourd'hui, vous vous mettez ensemble pour aller chanter, c'est ça ? Bien évidemment. Et je dis que 2019, on a été la preuve. Tout le monde s'est rendu compte que voilà, on n'est jamais parti de Chekina, on est toujours là. Avez-vous déjà eu des awards ? Oui, bien évidemment, on en a eu plusieurs en Côte d'Ivoire, au Pénet, mais surtout, le plus prestigieux, on va dire, c'est celui de All Pura Music Awards, Best African Group, en 2004, à Southam City, en Afrique du Sud. Quelle chanson avez-vous présenté pour avoir cet award ? C'était Brûlant Moi, c'est sorti en 2003, c'est le troisième. C'est le troisième ? Le premier album, c'est Chekina 99, c'est le deuxième, c'est Jésus et mon ami, le troisième, c'est Brûlant Moi. Oh, wow ! Je me rappelle aussi de cette chanson, Jésus et mon ami. Voilà. Oh, wow ! Mais vous avez beaucoup fait pour l'Afrique, hein. Vous venez de dire que vous avez eu des awards avec le groupe Chekina, mais quand vous-même, vous avez commencé votre propre carrière, est-ce que vous avez eu des awards ? Non, pas encore. Je n'ai pas encore vraiment, vraiment sorti d'album. Je pense qu'avec le groupe Chekina, vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que vous pouvez me dire exactement où et où vous étiez allé ? Comment vous composez vos chansons ? On travaille en groupe. Il y a des chansons sur lesquelles on s'inspire. Chacun apporte, notamment la dernière chanson, Merci Seigneur, qui est sortie en 2019. Chacun apporte un goût et puis on les met ensemble. Donc, on compose la musique et puis chacun s'inspire avec des paroles. Pour les autres albums, on a fait beaucoup de reprises, des chans qui étaient déjà connus, mais qu'on a arrangés à notre façon. Et puis, on apportait des chans qu'on avait personnellement pour figurer sur l'album. On a beaucoup voyagé. Je dis qu'on a fait beaucoup de pays en Afrique, on a été aux États-Unis aussi, on a été en France. Charles Salahoum, j'ai l'impression que dans le groupe Shekina, vous êtes toujours celui qui est devant. Est-ce que vous pouvez me dire exactement quel est votre rôle ? Mon rôle est simple, je suis le lead vocal. C'est vrai que j'interviews aussi sur certains points de la communication, dans les radios, dans les télé, quand on doit annoncer certaines choses. Mais je suis essentiellement le lead vocal. Puis, si vous avez eu des années d'expérience, est-ce que vous pouvez me dire exactement quelle expérience avez-vous en tant que chanteur ivoirais ? L'expérience a commencé à l'église. Donc, c'était très, très chrétien, c'était constatant. Ce n'est pas comme si j'ai commencé à tourner dans le monde avec la musique prophète. Donc, je suis resté dans ce carton-là jusqu'à aujourd'hui. Cette belle expérience, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui m'ont enrichi, notamment Angela Svaibe, notamment Ron Kenoli. Ce n'est pas difficile quand vous travaillez pour Dieu et que vous vous laissez guider par Dieu. Ce n'est jamais difficile. Même quand les situations sont difficiles, vous comprenez que Dieu va vous faire passer par là pour vous apprendre les choses. Donc, vous apprenez, tant que vous apprenez, vous gagnez. Vous ne perdez jamais. Est-il facile d'être artiste en Afrique et en Côte d'Ivoire ? C'est assez difficile parce qu'on n'a pas tous les moyens qui devraient être à notre disposition pour pouvoir laisser les choses éclore. Surtout dans le milieu du gospel parce que dans le milieu du gospel, vous n'avez pas droit à certaines choses, notamment des sponsors. Vous n'allez jamais voir de post-boite à sponsoriser vos événements parce qu'on se dit que c'est sectaire. Ce n'est pas chose aisée, c'est clair. Mais comme je l'ai dit, quand on travaille pour Dieu, on ne perd jamais, on gagne. les gens n'aiment pas vous supporter parce qu'ils pensent que le gospel c'est sectaire. On le rattache à la religion. Or, dans leurs feuilles de route, en général, les compagnies n'ont pas pour option d'accompagner des choses qui sont religieuses. Donc, du coup, voilà, on a un peu les yeux sur ce côté-là. Ce n'est pas comme un concert, un soublou, un coupé décalé. Bon, il n'y a pas de soucis. Mais quand c'est chrétien, on se dit que c'est religieux, donc ce n'est pas toujours évident. Je peux comprendre par là que c'est difficile en tant que chanteur gospel d'avoir des financements, c'est ça? Oui, c'est difficile. Mais Dieu pourvoit toujours parce qu'il est le seul, il est le plus grand pourvoyeur. Quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un chanteur africain comme Ivoirien qui veut devenir chanteur comme vous? Il faut déjà croire en soi. Mais ça ne suffit pas. Il faut travailler. Parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui qu'avec le développement de la technologie sur le plan musical, on pourrait arranger beaucoup de choses en studio. Et les gens ne travaillent pas beaucoup. Ils ont juste une petite mélodie et puis bon, ils pensent que ça suffit. Et malheureusement, les mélodies-mêmes se font de moins en moins sévères. C'est-à-dire qu'ils sont plus, ils ont juste un petit tour qui leur plaît et puis bon, ils vous donnent des millions de vues. C'est qui fait que la personne ne va pas chercher à travailler encore plus s'il va se croire déjà arrivé. Il faut travailler. même si vous avez le talent, même si vous avez le don, il faut continuer de travailler. Il faut vous entourer d'un start-up. C'est très important. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Il faut vous entourer d'un bon start. Et puis, je pense que si vous produisez quelque chose de bon, les sponsors et les mélomanes et tout va suivre. Avez-vous un mot de fin? Je veux déjà dire merci à Nathalie pour l'occasion de pouvoir m'exprimer sur cette chaîne de télé. J'aimerais dire à tous et à toutes qu'il faut garder espoir. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas tomber. Ne vous laissez pas joir. N'abandonnez pas. Gardez vos rêves dans votre esprit. Même si ça dure, même si ça tarde, même si vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. J'ai souvent pour habitude de dire qu'on ne paye pas. Il n'y a pas une taxe pour le rêve. Le rêve est libre, le rêve est gratuit. Donc gardez vos rêves à l'esprit. Et je pense que Dieu, croyant la bonté de votre cœur, va exaucer votre prière et votre vœu un jour. Il ne faut surtout pas, il ne faut surtout pas abandonner. Il faut toujours croire, il faut toujours croire que demain sera meilleur qu'hier, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Si vous passez par des moments difficiles, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras. Croyez en Dieu pour de l'un de même meilleur. Et puis, pour finir, si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, si vous avez la possibilité de propulser, de promouvoir quelqu'un, il faut le faire. Nous avons toujours besoin de support, nous avons toujours besoin de soutien. Priez pour nous, aidez-nous. Si vous pouvez liker et partager nos vidéos sur Facebook ou sur YouTube, il faut le faire. Si vous pouvez financièrement aider à produire des œuvres, il faut le faire. On en a toujours besoin et en Afrique, encore plus qu'ailleurs. On appelle toujours le cœur de 2-3 personnes, 1 million personnes, selon que Dieu aura décidé, nous attendons toujours que des personnes adhèrent à ce que nous faisons et que nous puissions aller de l'avant. Tchao Salahou, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington d'ici aux États-Unis et je sais qu'on se reviendra mille fois pour d'autres interviews. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Deuxième regard. Merci. Sous-titrage 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 Nous sommes en direct de Washington d'ici aujourd'hui. j'ai le plaisir d'avoir le champion du gospel ivoirien Onel Mala sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Onel Mala, gay, Léon en état civil. Alors c'est le Léon qu'on a essayé de mixer un peu à l'ordi et ça a donné Noël, Nélo, Léno. Donc on a trouvé Onel plus sympa pour en faire mon nom d'artiste. Oh wow! Onel Mala, c'est comme un rêve que j'ai aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Depuis mon adolescence, je vous ai vu chanter et franchement, c'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Depuis mon jeune âge auprès de ma mère qui elle-même est chanteuse. L'enfant a grandi et est devenu le fils et le fils a essayé de sortir un peu du cocon familial et s'adapter aussi aux choses modernes. Ce qui m'a valu de venir en 91 à Abidjan et commencer une carrière moderne, musicale. Vous voulez dire que vous sortez d'une famille déjà qui chantait? Mon père, ma mère servaient le Seigneur quand je suis né et je ne suis qu'une suite justement de ce que faisaient mes parents. Ma mère, elle vit toujours et continue de chanter. Mon père nous a quittés en 93. Honnêtement, vous vous l'avez dit que c'est en 1991 venu à Abidjan que vous avez décidé de commencer votre carrière? Oui, bien sûr. J'avais mes 18 ans, je suis arrivée à Abidjan. Il faut s'adapter aux choses de la ville mais ce n'était pas aussi facile que ça. Et dans mon quartier, j'étais dans un bas quartier. On a formé un petit groupe d'amis de trois personnes. on a commencé à aller dans les marchés, à prendre les boîtes vides de tomates, les grosses boîtes vides de tomates pour en faire les batteries, les couvertes de casseroles pour en faire les cymbales sonores et on s'amusait comme ça dans le quartier jusqu'en 93 que je fasse la connaissance de quelqu'un qui avait une guitare acoustique et à partir de ce dernier, j'ai commencé maintenant à m'exercer à la musique véritable, professionnelle et moderne. Donc, tout est parti de ce coup d'éclat-là et puis après 94 j'ai connu ma première émission radio une émission qui donnait la chance aux nouveaux venus aux artistes en herbe pour s'exprimer. Donc là-bas j'ai été découvert et par la suite j'ai traîné mes boss en tout cas dans les expériences musicales ça et là jusqu'en 97 où j'ai été participant à un concours j'ai été lauréat le concours s'appelait Coco di Rockstar voilà et c'est après justement ce sacre-là qu'en 98 je suis rentré en studio pour mon premier album qui est sorti qui s'appelait Tosseta. Puisque vous êtes venu à Bijan pour commencer votre carrière venez originalement de quelle région de la région du Tompi dans les 18 montagnes à Mans à l'ouest de la Côte d'Ivoire je suis toute surprise moi-même de vous avoir sur ma chaîne en train de me parler de votre carrière franchement que Dieu vous bénisse si vous faites le gospel c'est vos parents qui vous ont motivé à devenir chanteur ou vous avez commencé à chanter parce que votre famille chantait ce que je fais est un don de Dieu ce n'est pas quelque chose où on m'a envoyé au tableau pour dire comment on écrit cette note musicale comment on fait la lecture de cette voilà je ne sais pas tout ça c'est vrai que le talent s'éguise donc j'ai essayé au fur et à mesure que je chante au fur et à mesure que je travaille de m'améliorer et aiguiser davantage ce talent-là je vous assure que vous avez une très belle voix une de vos chansons j'ai beaucoup écoutée qui voulait dire vertu de gloire c'est quoi le titre de cette chanson et qu'est-ce qui vous a motivé oui c'est ma chanson et je l'ai écrite sous inspiration de l'Esprit de Dieu je travaillais avec un prophète qui s'appelait parce qu'il n'est plus de ce monde il s'appelait Kaku Sévérin il a apporté un réveil pas possible ici en Côte d'Ivoire et un jour il prêchait sur l'avènement de Jésus sur le retour de Jésus sur la fin du monde et il y a quelques quelques phrases que j'ai pu prendre de son message j'ai pris juste nul ne sait ni le jour ni l'heure parce que c'est écrit dans la Bible et j'ai pris cela puisque le développement qu'il en a fait m'a vraiment touché mais c'est pas le développement qu'il a fait que j'ai pris pour en faire une chanson j'ai pris juste le verset qu'il a utilisé voilà veillez et prier car nul ne sait ni le jour ni l'heure de l'avènement du fils de l'homme et je suis allé à la maison j'ai travaillé tard la nuit parce que quand il y a du bruit on n'est pas inspiré donc j'attends toujours vers minuit deux heures trois heures du matin où tout le monde dort et je me mets au travail et quand c'est comme ça quand on se met surtout que c'est l'art c'est l'oeuvre de l'esprit quand on se met à écrire surtout que c'est pour la gloire de Dieu le Saint-Esprit s'accapare tout de suite ton stylo dès que tu finis une phrase il t'inspire une autre phrase et ensuite 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 mais tout n'a pas commencé avec les mélodies c'est d'abord les phrases l'écriture et puis après la mélodie est venue et après que la mélodie soit venue j'ai adapté chaque phrase à chaque mélodie et puis bon ça a donné le résultat que ça donne il y en a qui me demandaient tu étais dans quel état d'esprit quand tu composais ça en fait je suis de métier compositeur et interprète c'est mon métier je l'ai fait tout simplement j'ai réussi à développer cela mais le reste c'est le Saint-Esprit qui s'en est servi pour toucher le coeur des gens parce que nous les chanteurs nous sommes des artistes et l'artiste très souvent il est comme un acteur de cinéma qui joue un rôle qui n'est pas forcément son rôle j'ai chanté quelque chose dont je ne savais pas trop la porter ça je vous dis mais quand ça a commencé à prendre que les gens ont commencé à s'accaparer justement ce quantique c'est là que j'ai vu que ah ok c'était dans ce but dans ce sens là que l'éternel m'a inspiré et depuis ce jour j'ai commencé à prendre ce morceau très au sérieux jusqu'à aujourd'hui c'est réclamé moi j'ai découvert cette chanson quand j'étais encore adolescente en ce temps je vivais en Europe j'étais en France j'allais toujours à l'école dans mon église même celle la chorale qui chantait ça c'est dans ça que je vous ai connu l'objectif premier c'était d'abord que le message passe donc la piraterie n'a fait que amplifier étendre les limites de ce puissant message et si ça a touché des personnes des bonnes âmes des belles âmes comme vous je pense que c'est ça l'objectif la mission est accomplie et je vous assure que je l'ai chanté aussi à la chorale le fils de Dieu de l'homme reviendra on l'appellera le livre de la tribu de Judas toujours là toujours là on dira on dira Alléluia 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 voilà donc je me sens honoré aujourd'hui de chanter avec Honel Mala c'est vrai que vous êtes sorti d'une famille qui était déjà née de nouveau vos parents servent le Seigneur j'en ai déjà vu ou des gens qui sont nés de parents même pas ceux qui chantent le monde vous voulez me dire que c'est à court de ça vous avez choisi de chanter le gospel ou c'est pas appel personnel que vous avez chanté le gospel la Bible déclare qu'avant que tu ne naisses je te connaissais j'avais déjà un plan pour toi un plan de paix un plan d'avenir un plan de bonheur pour toi c'est le plan de Dieu pour nous ses enfants d'abord de de naître et de vivre dans le bonheur le diable aussi il connaît le chemin du bonheur surtout qu'il a travaillé avec Dieu dans le temps et comme il travaillait dans la musique il s'est rebellé quand il s'est rebellé que l'éternel l'a précipité sur la terre il est parti avec d'autres anges les styles et autres il est parti avec donc aujourd'hui il utilise ceux qui sont sous son joug pour sa gloire personnelle puisque nous sommes dans les derniers temps et qu'aujourd'hui le diable le jette dans la bataille tout ce qui lui tombe sous la main en matière de style musical il ne se cache même plus nous aussi on est là Dieu nous a créé pour nous donner le pouvoir afin de dominer sur le diable ça veut dire que nous sommes ses patrons mais comme c'est un voleur et qu'il détient des choses qui doivent nous revenir de droit nous on est là pour prendre ce que dès qu'il sort l'arme tout de suite on s'accapare cela et puis on donne la gloire à Dieu parce que l'art est fait pour donner gloire à Dieu son rôle auprès de Dieu c'était de donner gloire à Dieu donc aujourd'hui c'est une vocation pour moi puisqu'il a il a séduit beaucoup d'artistes chrétiens dans le temps pour sa propre gloire en leur promettant qu'ils vivront le bonheur ils vont faire des grandes scènes ils vont connaître la gloire tout le public ils vont remplir les stades et autres ils vont chanter n'importe quoi quand tu regardes un clip aujourd'hui s'il n'y a pas le sexe dedans c'est pas joli quand il n'y a pas les femmes qui s'exhibent dedans c'est pas joli quand tu viens avec quelque chose de sérieux on dit ah ça c'est démodé ça ça n'accroche pas dès qu'il y a un truc où il y a le sexe dedans on dit oh ça c'est une tuerie nous sommes là aujourd'hui mon devoir mon rôle je ne suis pas porté sur la gloire la recherche de la gloire je suis porté sur une mission une mission qui m'a été confiée c'est à dire récupérer les armes que le diable a volé quand il y était il travaillait auprès de Dieu pour mettre ça au service de l'évangile de Jésus Christ donc voilà un peu pour répondre à ta question j'ai fait tout un développement pour que tu comprennes le rôle que je joue aujourd'hui je crois que ceux qui nous écouteront aussi comprendront exactement de quoi vous voulez parler et comment vous avez eu votre appel en tant que chanteur du gospel quelle chanson avez-vous commencé votre carrière mon album premier est sorti en 98 Toseta Toseta qui m'a révélé au travers le titre Loué Loué un titre reggae au niveau de l'église l'église considérait le reggae comme fait par les drogués donc ça n'avait pas sa place à l'église parce qu'ils disent que ça va détourner ça va détruire les mœurs de la jeunesse donc mais j'ai osé et ça m'a valu en tout cas des critiques des rejets des condamnations mais aujourd'hui à l'heure où je te parle partout même les pasteurs ils font du reggae les chorales maintenant ils chantent le reggae donc c'est ça ce morceau qui m'a révélé en ce temps-là il y a Alpha Blondie Tiken Dja et autres qui étaient en vogue le reggae était vraiment la musique consommée par la jeunesse et je voudrais au travers justement le reggae passer le message de Christ pour apporter appeler les âmes gagner les âmes à Christ et ça aussi j'ai réussi cela ensuite en 2000 j'ai sorti un album qui s'appelait Adoway Adoway en Yacouba qui veut dire je parlerai encore mais en 2000 il y avait la transition militaire en Côte d'Ivoire donc l'album est passé inaperçu c'est alors qu'en 2002 nous avons sorti La Prophétie avec le morceau Veintu de Gloire qui m'a révélé maintenant au monde entier Combien de chansons avez-vous sur le marché aujourd'hui ? Une quarantaine de chansons quand même Avec votre expérience en tant que chante hospelle ivoirien quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à un jeune ivoirien africain qui voudrait commencer une carrière de musique comme vous ? Aujourd'hui le monde va mal le monde est complètement renversé parce que des lois sont en train de se créer pour rendre le bien mal et pour rendre le mal bien Pas peur quand dira-t-on dans l'église ou comment le pasteur va réagir si j'utilise tel style musical comment il va réagir est-ce qu'il ne va pas me mettre sous discipline N'ayez pas peur N'ayez pas peur Vous avez une vocation Si votre rôle c'est de pratiquer de l'art pratiquer complètement de l'art dans son entièreté pour la gloire de Jésus et pour le salut des âmes Si le gars ton voisin aime écouter du rock and roll et que c'est le rock and roll qui peut le convertir si ta mission c'est de le convertir utilise ce qu'il aime manger ce qu'il aime pour le convaincre utilise le rock and roll pour lui dire que Jésus t'aime et quand il écoute Jésus t'aime dans le rock and roll il sera converti il sera gagné à Jésus parce que la parole de Dieu que tu auras lancée vers lui la Bible dit elle ne revient jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée Jeune ne te limite pas la Bible dit chanter à l'éternel est quantique nouveau ça veut dire innover ne vous focalisez pas sur les choses ne répétez pas les mêmes choses les mêmes choses les mêmes choses si les bontés de l'éternel se renouvellent chaque matin alors à nous aussi d'apporter du nouveau et puisqu'il s'appelle éternel ça veut dire qu'il est sans fin en matière de style ne trier pas chacun est utile à quelque chose il y a de la place pour tout le monde surtout en matière d'art d'art pour la gloire de Dieu pouvez-vous me dire combien d'award avez-vous depuis là puisque vous avez chanté des années j'ai eu des reconnaissance tu sais les awards quand on dit award derrière quand même il y a quelque chose qu'on y gagne qui peut nous rapporter quelque chose mais de tout ce que j'ai eu comme trophée ça ne m'a pas aidé à construire ma maison ça n'a pas aidé à mettre mes enfants à l'école c'est juste des trophées qu'on me donne avec un diplôme et puis que Dieu vous bénisse je n'appelle pas ça des awards celui qui va me récompenser c'est l'éternel qui m'a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui je peux comprendre par là que ce n'est pas facile d'être un artiste en cause d'Ivoire c'est ça pas que ce n'est pas facile c'est une question de quoi celui qui travaille bien l'ouvrier mérite son salaire est-ce que je ne mérite pas de recevoir la reconnaissance par exemple de l'État d'avoir la reconnaissance du peuple de Dieu je mérite ça mais si je n'ai pas reçu jusqu'à aujourd'hui c'est parce que justement on s'est contenté de m'écouter mais mes œuvres par la grâce de Dieu ont converti des gens par la grâce de Dieu ont aidé des gens à booster la foi des gens et ça c'est mon trophée ça je rends gloire à Dieu pour cela la vraie réponse ici c'est que quelqu'un se dise ah Ornel Mala ton chat m'a touché je suis béni voilà une maison voilà une voiture voilà quelque chose que je t'offre ça ça peut rester et c'est ça qu'on appelle une récompense avez-vous un mot de fin mon mot de fin c'est vous dire merci le 14 avril ici à Abidjan à l'hôtel Ivoire Sofitel au palais je fais ma première sortie de l'année avec un concert un concert que je mets sous le signe de la fidélité de Dieu je vais célébrer la fidélité de Dieu et son amour merci merci vraiment pour cette belle émission que Dieu vous bénisse et qu'il permette justement à cette émission de connaître vraiment une floraison que les gens assistent et regardent que ça connaisse un succès phénoménal tant que c'est pour la gloire de Dieu je prie que la gloire de Dieu fasse exploser les vues de cette émission au nom de Jésus Onel Mala merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne je me sens franchement de tout cœur honoré de vous avoir ici en direction de Washington d'ici en train de me parler de votre carrière je suis vraiment touchée par votre humilité par la crainte de Dieu que vous avez dans votre cœur et franchement j'aimerais vous remercier on est en direct de Washington d'ici aux Etats-Unis j'espère vous revoir très très bientôt pour notre interview Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy « Jérémy en Afrique, partout, quand on m'invite, c'est les chansons du monde que je chantais. Des prophètes, des prophétesses, des bichons, des apôtres qui m'ont dit « Dieu veut que tu utilises ta voix pour chanter. » J'ai refusé. J'ai refusé parce que les chansons du monde, là, c'est trop doux. Mais un jour, quand je dormais, j'étais toute seule dans ma maison. Mon fils n'était pas encore fini. Quelqu'un a commencé. Mon enfant, j'étais dans ma maison qui chante. La personne chante en français à l'éveillé. Il chante en français à l'éveillé. Il chante jusqu'à l'heure. Il est fatigué de chanter. Il ne voulait plus continuer. J'ai refusé de me lever. Tout d'abord, ma maison a tremblé. J'ai déjà dit ça, je crois. Ma maison tremblait. Ma maison tremblait. Ma maison tremblait. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Jusqu'à mon lit, tremblait. Et je me suis réveillé. J'ai regardé la montre. Il était 3 heures du matin. Et quelqu'un a commencé à chanter. J'étais seul dans la maison qui chantait. Je ne sais. Il a chanté jusqu'à... Quand j'ai regardé la montre, il était 3 heures du matin. Il faisait 4 heures. Il faisait 5 heures. Et quand il a fini de chanter, il me dit... Je reçois, j'ai reçu une grosse voix qui me dit... La voix, c'est comme si un gros monsieur... C'est comme une personne qui est très grande taille. Et une grosse voix qui fait peur. Je t'ai toujours donné des chansons qui te font de moi. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu enregistres, tu donnes. Tu n'enregistres pas, tu ne donnes. Ça a commencé à 3 heures du matin. 4 heures, 5 heures. Je me disais, c'est froid. Je me suis bien couvert avec le confort. Ça n'allait pas. Je ne pouvais pas dormir. 2 heures du temps après... C'est mon enregistreur, sous mon oreiller. Je l'ai pris. J'ai enregistré la chanson. Et dès que je l'ai tourné, c'est comme si quelqu'un m'a mis le somnifère dans mes veines. Une seule seconde, je me suis entendre. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit... Yes Lord. Yes Lord. C'est au bord de la région qu'on reconnaît la Camille Canadi qui est le plus grand. J'ai dit oui. Toi, tu es le plus fort. Le roi de moi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas un Dieu qui te calme. Je vais te servir. Je vais te chanter. Je vais te louer avec ma voix. C'est comme ça, quelques jours après, je suis allé en studio. Et j'ai commencé par l'évangile. Je ne vais pas chanter le gospel. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Vous voulez dire que tout ça l'a passé aux Etats-Unis? Aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, moi, j'ai refusé Jésus en Afrique. Je l'ai refusé. Je ne voulais pas de Jésus. Les gens ont parlé, j'ai refusé. C'est aux Etats-Unis, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et il a commencé à accueillir à travers ses serviteurs que je dois le chanter. Moi aussi, j'ai refusé. Oh, wow! Voir qu'il soit vraiment touché. Et c'est vraiment unique. Franchement, je suis contente que vous partagez ça avec moi aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501